Chers amis, bonjour. L'ambiance est bonne, c'est très rassurant, le temps se rafraîchit, ça l'est aussi. Pour la continuité, c'est évidemment tout ce que nous souhaitons à l'orée de cette troisième journée de championnat. Nous sommes toujours un vaincu, oui c'est vrai, après deux journées, mais ça fait toujours plaisir à l'entendre, ça fait toujours plaisir à le souligner, ça fait toujours plaisir à le vivre. Dans la continuité et bien sûr de ce match brillantissime remporté à Lyon, nous allons donc recevoir ce dimanche au stade de la Mausson l'équipe du stade de Reims. Sur les huit dernières confrontations face aux Champenois, nous n'avons remporté qu'un seul match. Alors vous allez me dire, ça n'est pas un propos très optimiste, sauf que ce dernier match en question, c'était le dernier de la saison dernière, dans un état d'esprit qui n'a strictement rien à voir avec celui qui anime à l'instant notre équipe. Bien sûr, lors de cette dernière journée de championnat au stade Auguste de Lonne, nous avions remporté ce match, mais c'était le match de la décompression, de la délivrance. Celui de ce dimanche sera celui de l'ambition. Après avoir fait nul contre le Havre et surtout éclaté aux yeux de toutes les caméras, si j'ose dire, à Lyon, nous partons, bien sûr, très optimistes et le cœur plein d'envie pour cette rencontre face à Reims. Des rémois qui, eux, ont moins bien démarré la saison que nous, puisqu'ils ont perdu à Marseille en dépit d'avoir ouvert le score au Vélodrome et ils ont battu l'équipe de Clermont il y a huit jours maintenant. La défense de fer, il faudra bien sûr y compter. Et parmi elles, notre grand gardien Benjamin Lecomte qui a fêté son centième match sous le maillot du MHC à Lyon il y a huit jours maintenant. Le focus sur Benjamin Lecomte pour cette centième et sa passe-dé. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas banal. Cette passe-dé pour Moussa, ça ne vous arrive pas tous les quatre matins ? Non, non, c'est sûr que dans notre rôle, en tout cas, ce n'est pas des choses qui sont habituelles. Après, on a la chance d'avoir des joueurs très rapides devant et je pense être quelqu'un qui aime relancer aussi vite. Et c'est vrai que j'ai pu le tenter des dizaines et des dizaines de fois et ce n'est pas passé. Et là, c'est vrai que quand ça passe, ça fait plaisir et c'est très bien pour tout le monde. Quelle est la part d'instinct sur ce geste-là ? Vous le voyez, naturellement. Oui, oui. Après, pour résumer, c'était une action un petit peu tendue. Je récupère la balle et c'est vrai que quand je suis au sol, avant le match, j'avais dit à Moussa de quand je la récupère, court, parce que je sais qu'avec sa vitesse, on est capable d'embêter beaucoup de défense. Et en fait, quand je me relève en courant, j'entends derrière moi, non, non, non. Justement parce qu'on était dans un temps un petit peu faible et c'est l'instinct. Et c'est vrai que la balle, je pense que je peux la tirer dix fois. Je ne sais pas si je la mets aussi bien, mais ça a fonctionné sur ce coup-là et j'espère qu'il y en aura encore d'autres avec Moussa. En tout cas, c'est le profil de joueur qui va vous encourager à faire ça. Oui, bien sûr. Après, que ce soit lui, que ce soit Nordin, on a des joueurs sur les couloirs qui sont extrêmement rapides. Donc quand il y a des défenses qui sont assez hautes, surtout dans ce genre de situation, je sais qu'on peut être très dangereux. Donc voilà, voir si on a les possibilités de reproduire une nouvelle fois. Mais on tentera en tout cas. On a le sentiment, quand on fait une passe D, de marquer un peu aussi. Oui, oui. Après, c'est surtout que là, on sait qu'à 2-0, bon voilà, une équipe contre Lyon, ça peut être un peu compliqué. Après, à 3-0, un petit peu plus, on va dire, facile à gérer la seconde mi-temps. Bon, et puis c'était la 5e. Voilà, c'est un plaisir de plus. Mais ça n'a qu'une valeur symbolique. Voilà, exactement. Il y a un symbole sur cette rencontre, d'avoir la victoire, de faire une passe D. Après, il manque, si on veut être un petit peu chiant, le petit clean sheet qui aura été encore plus parfait. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on ait pris les 3 points. Et j'espère que, dès ce week-end, on va continuer sur cette belle lancée. Alors, bien sûr, animé par ce qu'il s'est passé il y a 8 jours à Lyon, bien sûr, avec notre attaque de feu, notre milieu infatigable et notre défense de fer, nous avons toutes les raisons d'espérer que ce dimanche, nous continuons dans cette belle série et que nous accrochions les points qu'on n'irait pas chercher ailleurs. Cela va sans dire. Allez, on est vaillant, on est courageux, on est optimiste. Voilà toutes les raisons de nous suivre sur ce match contre Reims que vous vivrez peut-être à la Mausson et à défaut, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux en notre compagnie. À dimanche, coup d'envoi, 15h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada